Bienvenue pour ce troisième épisode de notre concept qui n'a toujours pas de nom avec le bon Zoulou, mais que je suis persuadé vous kiffez. Petit rappel du concept, comme à chaque fois, dernièrement est sortie en France la boîte collection légendaire 25e anniversaire avec dedans les six premiers boosters de l'histoire, légende du dragon blanc, metal raider, maître des magies etc etc. Le but de cette série de vidéos est très simple, on est en partenariat avec Konami, merci à eux, et ils nous ont envoyé chacun 24 de ces boîtes, ça veut dire qu'on a 24 boosters de chaque extension. Les deux premiers épisodes correspondent aux extensions légende du dragon blanc puis metal raider, aujourd'hui on est là pour du maître des magies. Et qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ces boosters ? Eh bien évidemment on les ouvre, on ouvre à chaque fois les 24 de l'extension, on se construit un deck et on se tape, évidemment qu'on se tape, c'est ça tout le but de Yu-Gi-Oh finalement. Mais il y a un petit twist, on recommence pas un nouveau deck à chaque fois, on améliore notre deck précédent. Donc là pour suivre un petit peu la série, je vous conseille d'aller voir les premiers épisodes pour voir où j'en suis en termes de construction de deck. Là le but c'est de choper plein de dingueries pour donc améliorer ce deck. Au même moment sur sa chaîne comme à chaque fois sort le même genre de vidéo, sauf que là cette fois-ci vous pouvez voir son ouverture, son deck et un deuxième duel qui n'est pas le même. Attention on a bien un duel chacun sur chaque chaîne, chaque vainqueur d'un duel gagne un point. Petit spoiler attention, pour l'instant j'ai gagné 3 des 4 duels, j'ai donc 3 points, Zulu en a un. On est bien parti, on a eu un petit peu de chance, on a des bons tirages, je vous conseille d'aller voir ça. Et aujourd'hui on est là pour ça, le maître des magies. Qu'est-ce que je suis hype, j'étais très hype pour Metal Raider. Et finalement le maître des magies un petit peu moins à la base. Et puis je viens de regarder la liste des cartes, oh la la la, et on peut avoir des folies là dedans. On peut avoir déjà pas mal de cartes d'équipement, il y en a qui sont des zolos mais c'est pas grave. Par exemple une hache du désespoir les gars, rajouter 1000 d'attaques à un monstre à notre niveau là. On a des cartes de 2003 entre les mains, c'est hyper fort une hache du désespoir. Un pendentif noir aussi, dès qu'il va au cimetière, il perd 500 points de vie. On a le nuzzleur maléfique également, et c'est sympa le nuzzleur parce qu'il y a certaines cartes qui quand elles vont au cimetière comme je crois une des cornes, qui dès qu'elle va au cimetière elle revient au dessus du deck, là c'est moi qui choisis, je peux payer un peu de points de vie pour la remettre au dessus du deck, pourquoi pas. Evidemment ça s'appelle maître des magies, il y a des cartes de fou, si on peut avoir du gobelin parvenu, bah ça nous fait techniquement réduire la taille de notre deck vu qu'un gobelin parvenu te permet à chaque fois de piocher, c'est du 1 pour 1. On a évidemment du vol à l'arraché, c'est un changement de coeur mais où je garde le monstre à la phase, ok il gagne des points de vie Zulu mais c'est pas grave je garde son monstre. S'il invoque son dragon blanc aux yeux bleus, merci beaucoup. Confiscation les gars, je peux regarder sa main et je lui fais défausser une carte, c'est trop fort. Duo de délinquants, je paye 1000, il défausse une carte au hasard de sa main et il en défausse une deuxième. Ça en début de duel, si on chope ça c'est beaucoup trop fort. Il y a des cartes c'est dingo, la sentinelle inflexible, je regarde sa main, je prends une carte je la remets dans le deck. Allez hop, il y en a des un peu plus chill, le typhon d'espace mystique évidemment on serait trop content, la tornade géante évidemment on serait trop content, charge intrépide augmentée de 700 pendant la damage step en plus, ça peut nous permettre de passer des gros monstres en défense, ça peut nous permettre de passer son dragon blanc aux yeux bleus, etc. Typiquement il y a un monstre normal que j'aimerais bien choper, un petit mur du labyrinthe, c'est une commune, un sacrifice certes mais 3000 de défense, normalement on est tranquille pour qu'il le passe, surtout que généralement je vais le sacrifier, je vais le laisser en face cachée, il sera obligé de l'attaquer s'il veut le voir ce que c'est, ça peut être très très fort. Enfin bon il y a des folies, il y a choix douloureux, évidemment il y a le renoncer, si on arrive à le renoncer et son rituel, bah t'inquiète pas qu'on va peut-être le jouer. Il y a aussi des monstres qui peuvent être sympas comme le Germ géant ou bien Momonga Agile, qu'on va sûrement jouer si on les a en plusieurs exemplaires, si on en a qu'un ou deux c'est pas très intéressant, si on en a plusieurs ça peut être cool, tomate mystique, bref, il y a beaucoup de dingueries, j'en oublie certainement, tu vois, un messager de la paix par exemple, je le mets, c'est des épées de lumière révélatrice, H24, il ne peut plus m'attaquer, enfin tous ces monstres qui ont plus de 1500 d'attaque ne peuvent pas m'attaquer. Et puis au début de ma standby phase, si j'ai pas envie de payer 100, bah je paye pas, puis là je me mets à l'action et tout, franchement messager de la paix ça peut être très très fort. Je vous propose de commencer tout de suite, voyons si notre chance légendaire peut continuer avec cette série. Je ne sais pas ce que j'aimerais le plus, si quand même toutes les cartes magie, choix douloureux et compagnie, les cartes qui lui permettent de virer une carte de sa main c'est trop fort, ça et les cartes d'équipement. Vraiment, ces deux packages là, ce serait beaucoup beaucoup trop cool. On commence avec un labyrinthe magique, c'est pas très intéressant. Le Tion, un sacrifice 1700, non. Là aussi on est sur un sacrifice, non. Le miroir de fée, c'est malheureusement un des pièges qui n'est pas très très intéressant. Oh un premier mon manga agile, ça c'est bien, c'est vrai que c'est des rares, ça peut être difficile d'en avoir trois, mais si on peut avoir deux autres mon manga agile, quand ça c'est détruit, je peux en invoquer deux autres depuis mon deck, et en plus je gagne 1000 à chaque fois que c'est détruit, donc ça me permet d'avoir deux autres monstres directement sur mon terrain. Si jamais on chope un monstre à sacrifice, ou peut-être que ça peut nous permettre de remettre dans le deck des monstres qu'on n'avait pas joué à sacrifice, pourquoi pas. Ça peut être sympa, ça c'est quasiment sûr que si on a les autres on y va. Tous les monstres feu gagnent 500 d'attaque et perdent 400 points de défense, je crois qu'il y en a un. Zone de Plasma Mystique il me semble pour les monstres ténèbres, on verra quels monstres on a dans le deck, si ça peut nous être utile comme terrain. 1650 c'est pas mal ça, on va pouvoir enlever Oiseau, Crâne Rouge, Ryukishin, tout ça c'est des monstres à 1600, 1550 et tout, ça c'est pas mal. Si on peut augmenter un petit peu la puissance d'attaque de nos monstres, on prend. Et derrière on en a un autre à 1650, le Corbeau à fouet, bah let's go en fait on prend, en plus c'est un ténèbre. Oh ça peut être sympa ça, ok bon ça on met dans peut-être avec le mon manga agile, la bête liquifiée par contre faut pas déconner. Bon c'est bien, franchement c'est un bon premier booster qui nous met théoriquement trois nouvelles cartes dans le deck. Si à chaque booster on met trois nouvelles cartes dans le deck les gars, on a vraiment plus du tout le même deck. Oh sanglier soldat, qu'est ce que ça fait de ça déjà ? Cette carte ne peut être invoquée que par invocation flip. Ah oui c'est ça, c'est vrai, donc c'est pas ouf. Destin final, défausser cinq cartes de votre main pour des... Ah ouais d'accord, allez on défausse cinq cartes de la main donc non merci. Ça c'est pas très intéressant, c'est en gros la tomate mystique mais pour les monstres feu nous on veut surtout une tomate mystique évidemment. C'est tout le problème de ce format, c'est tout le problème de ce format, très bien on a un monde des Toons les gars, ok mais qu'est ce qu'on va en faire ? On peut pas jouer de monstres Toons, c'est pas assez fort dans notre... Oh là là, dommage, on a une holo les gars, on a une holo mais on va pas pouvoir la jouer, c'est comme ça, on est plus content avec un corbeau à fouet typiquement qu'avec ça. Corne de lumière c'est bien mais ça augmente que la défense donc ça m'intéresse pas. Quoique avec un couplet avec un mur de labyrinthe là ? Non tout ça c'est des pièges, pas très intéressant. Comme quoi premier booster, trois cartes intéressantes, deuxième booster, zéro et pourtant on a une holo, c'est dommage. Minard, non. Quoique. Ah non, par l'effet d'une carte de votre adversaire donc non. Cœur du sanctuaire, non. Crochet de serpent, non. L'arrêt d'oiseau, 2000 de défense mais un sacrifice donc... Oh Cyberjars, c'est vrai qu'il y a Cyberjars là dedans. Qu'est ce qu'on fait de Cyberjars les gars ? C'est tellement fort et en même temps ça peut ça peut trop l'aider dans des situations. Et je vais la mettre de côté, je vais la mettre dans peut-être, je ne sais pas encore quoi faire avec Cyberjars. Flip, détruisez toutes les épées de révélation de la lumière face recto sur le terrain de votre adversaire. Ça donne envie quand même. Malédiction du démon, inverser les positions de combat de tous les monstres sur le terrain. Ces positions ne peuvent être changées durant le tour où cette carte est activée. Ah ouais, tu peux le changer pendant ta stand-by, ça je ne pense pas. Je ne sais pas, peut-être en vrai. Je le mets dans peut-être, il y a peut-être un monde où c'est jouable. Bon par contre il nous faut des zolos un peu meilleurs que... C'est dommage, on a eu une magie super, monde des toons alors qu'on aurait pu avoir genre des confiscations, des folies comme ça. Aïe, 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 aïe. Ryo, non, c'est un sacrifice, c'est pas intéressant. Burger affamé, non. Non, manga Ryo Ran. Défausser deux cartes de votre main, sélectionner un monstres face recto, retourner le face verso, non. Oh, péage. Tant que cette carte reste face recto, vous et votre adversaire ne pouvez attaquer sans payer 500 points de vie. Ça peut être vraiment à double tranchant ça. Et puis la petite archer pourpe. Bon, faut se ressaisir un petit peu là William. Yugi Man, il faut que tu te réveilles, il faut que tu arrives parmi nous parce que t'es pas là pour l'instant. Le premier booster où il y avait trois cartes, c'était ça la première carte de booster. Voilà, un autre 1650. Eh, il y en a beaucoup des 1650 là, on prend ça, évidemment qu'on prend. Minard, non. Oh, j'ai vu 1700, j'avais pas vu que c'était avec un sacrifice. Flip, votre adversaire pioche trois cartes, les révèle et défausse immédiatement au cimetière toutes les cartes magiques trouvées. Oh, mais en même temps, s'il pioche que des monstres, je le mets en trop bonne situation là. Un monstre à 1650, on prend. Oh, tant que cette carte reste face recto sur le terrain, vous et votre adversaire devez révéler vos mains. Ça peut être drôle. Ça peut être fort ça. Sélectionner une carte d'équipement et transférer-la sur une nouvelle cible valide. J'ai tellement envie de jouer ça. Imaginez le clutch si lui, il a une hache du désespoir ou un truc comme ça. Oh, ça peut être un clutch de folie, mais en même temps, ça peut vraiment être une brique totale s'il n'en joue pas. Oh, j'ai envie de la jouer. J'ai envie de la jouer, ça peut être fort. Vous et votre adversaire devez payer 500 points de vie par carte invoquée, activée ou posée de vos mains respectives. Non mais ça, ça, ça va trop nous flinguer de jouer une carte comme ça. Quoique, je la mets. Ça peut être drôle, ça peut être drôle. Par contre, on avait beaucoup plus de chance d'emmerder. Je vous rappelle que dans les 5-6 premiers boosters, on a eu deux secrètes. Et là, on a eu une super qui n'est pas ouf en plus. Ce serait bien de se ressaisir là. Allô, allô. Le mur du labyrinthe, par exemple. Voilà, un sacrifice, 3000 de défense. Ça, les gars, c'est important. Très, très bonne pioche, ça, le mur du labyrinthe. Vraiment, très, très cool. Un autre cyberjar, un autre cyberjar. Peut-être, peut-être qu'on va le jouer. Allez, une magie. La sentinelle inflexible, les gars. Regardez la main de votre adversaire. Sélectionnez une carte et renvoyez-la dans le deck de son propriétaire. Let's go. Zoulou, on va vider ta main, Zoulou. Let's go. Voilà, ça, c'est sûr que ça va dans le deck. Il va encore me dire, moi, t'as des cartes magie trop fortes. Évidemment. En plus, j'ai magicien de la foi pour les récupérer. Ok, ok, c'est bon. On s'est réveillé, les gars. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est une bonne carte. Mais d'ailleurs, je le mets pas là dedans. Je le mets dans. C'est sûr que ça va dans le deck, ça. Comme le mur du labyrinthe, d'ailleurs. Comme les monstres à 1650. C'est sûr que ça va dans le deck, tout ça. Mon manga agile, bah ça va dépendre. Allez, on continue sur la même voie. On en chope d'autres. Destin final, défausser cinq cartes de votre main. Non, j'ai pas envie de défausser cinq cartes de ma main. Ça, non merci. L'ange lumineux. Je crois pas qu'on ait beaucoup de monstres-lumière, donc je ne pense pas que ça soit intéressant. La cloche de cérémonie, non. Ça, on a dit peut-être. 1600, non. Et ça, non. Ok, c'est bon. On a qu'on a un petit peu clutch quand même. Ça me rassure un petit peu. Riouan, non. Le burger affamé, toujours pas. Crochette serpent, c'est le jour au mille mains. Oh là là, si on a le renoncer et son rituel. Le renoncer, c'est une ultra et son rituel, c'est une super. Donc bon, faut pas trop espérer. Mais en tout cas, elle est là. On ne sait jamais. Tous les monstres feu, non. Tiens, augmente l'attaque de tous les monstres ténèbres de 500 points. On a des monstres ténèbres. Ouais, le corbeau à fouet. 500, le corbeau à fouet. Ça le fait passer à fort, en vrai. Ça, c'est intéressant, ça. Très, très intéressant. Si on a beaucoup de monstres ténèbres, ça peut me permettre de choisir que des corbeaux à fouet, par exemple, et pas forcément les autres. Il faut qu'on regarde nos autres monstres, nos autres monstres qui permettent de taper là et surtout nos... Ah mais si, en plus, nos monstres 2000, genre Elf mystique et tout, c'est pas des ténèbres, donc ça va pas baisser leur défense. Intéressant. Le gardien fiable, ça peut éventuellement nous permettre de temporiser. Repos éternel, détruisez tous les monstres équipés avec des cartes d'équipement. C'est pas en magie rapide, c'est dommage. Tion numéro 2, non. La mère Grizzly, c'est pas la bonne. Nous, on veut la tomate mystique, les gars, la tomate mystique. Très bien, on a le trio de corbeaux à fouet, ça c'est très important. Tous les monstres lumières gagnent ? Non, ça. C'est la même chose que la zone ne passe pas mystique, mais pour les monstres lumières, et c'est quasiment sûr qu'on n'en a pas d'intéressant. Bon, on n'a pas beaucoup d'holo, mais en tout cas, une des deux qu'on a eues, c'est très très clutch. Malheureusement, non. La tortue ovni. Oh oui, je sais ce que c'est. C'est Mahavailo. C'est Mahavailo, les gars. 1550, ok. Gagne 500 d'attaque pour chaque carte d'équipement équipée à cette carte. Est-ce qu'on ressortirait pas dans Légende du dragon blanc ? Je crois que j'en avais eu trois en plus. Les livres, là, je sais plus comment ça s'appelle, livres d'art anciens ou je sais pas quoi, qui boostent de 300, les monstres magiciens. Ça voudrait dire qu'elle gagne 700. Si on pouvait avoir une hache d'espoir avec Mahavailo. C'est trop fort, Mahavailo, il faut la jouer. C'est obligé, je vais rajouter des cartes d'équipement juste pour elle. C'est beaucoup trop fort. Oiseau supersonique, bon, encore une fois, si on a un rituel, mais je pense pas qu'on en aura un. Péage, on a dit que c'était intéressant. On est bientôt à la moitié. Franchement, Mahavailo, c'est un bon pic aussi. C'est mid. Franchement, c'est pas mal. Ça peut clutch. Ça peut être très intéressant. Votre adversaire doit envoyer le cimetière, une carte du dessus de son deck pour déclarer une attaque. Et si on le meulait comme ça ? Il a pas Monster Reborn en plus. Il a juste un magicien de la foi. Magicien de la foi, ça peut être chiant. Ça peut lui permettre de récupérer des grosses magies qui l'aurait meule, mais de toute façon, il l'aurait pioché et joué. Ça, c'est pour le faire chier. Une autre zone de placement mystique. Ça, ça peut être intéressant du coup. Ça peut être intéressant de mettre ça dans le deck. OK, on commence à voir un petit peu vers quoi il se profile ce deck. Il va pas forcément. Les monstres ont beaucoup changé. Les magies, peut-être pas. Faut voir. Tu vois, quoique là, il y a des monstres lumière. Ça peut être sympa aussi. Ça peut être très sympa. Par contre, éclaireur de héros, ça fait trois fois que je te vois. J'aurais préféré avoir vu du manga agile. Le pendentif noir. Le pendentif noir en super rare. Ça, avec Mahavailo, elle passe à 2550. Les gars, on n'a plus besoin de monstres à sacrifice. C'est lui, mon autre monstre à sacrifice. Trop fort, ça. Trop fort. Et d'ailleurs, Mahavailo, mais pas que. N'importe quel autre monstre qui gagne 500 d'attaque. Trop, trop fort. On continue avec les 12 autres boosters. Machines à sous, non. Crochets de serpents, non. La reine oiseau, toujours pas. En vrai, 1800 d'attaque. Durant votre standby, si ce monstre est le seul sous votre contrôle, celui-ci est automatiquement placé en position de défense. Il y a 1800, peut-être. Oh, le germe géant, le germe géant. On va le mettre de côté, comme un manga agile. Peut-être qu'on va en chopper deux autres. On va voir. Le chasseur de la lumière. C'est un monstre 2000. Les cartes envoyées au cimetière sont bannis à la place. J'hésitais à vous parler de cette carte parce que j'ai tellement... Moi, j'ai Monster Reborn, j'ai Magicien de la Foi. Mais attendez, si j'ai ça plus ça, Zulu ne peut pas déclarer d'attaque. Parce que ça, force à envoyer au cimetière, mais tu peux pas envoyer au cimetière à cause de lui. Ce combo serait fou. Il pourrait plus attaquer. Il serait obligé de me le gérer avec fissures. Bon, on va le mettre avec les germes géants et mon manga agile. Je suis pas persuadé encore. On va voir. On va voir. Elle est juste drôle, en fait. Je suis pas certain qu'elle soit réellement utile. Yes, le Nuzler Maléfique. Ça, avec Mahavailo, c'est un délire. Let's go. On va avoir un truc. Faudrait qu'on en ait un deuxième, en vrai, de Mahavailo. Ce serait un délire. Ce serait un gros, gros délire. Un autre mur du labyrinthe. Je sais pas si on en a besoin de deux. Je le mets dans peut-être. Ça fait le quatrième éclair de héros. Vraiment. Je pense... Vous êtes témoins. Vous êtes témoins qu'on a un gobelin parvenu qui rentre dans le deck. Let's go. Let's go. Le gobelin parvenu dans le deck. Ça, c'est trop bien, ça. Le deuxième Nuzler Maléfique dans la foulée. Voilà, voilà Zulu. Mais on va on va finir cette série en 11-1, mon petit gars, là. C'est finito, en fait. C'est finito. La Cyberjar, je sais toujours pas si je la veux. Je sais pas. On aurait pas le Dragon Toon aux yeux bleus, les gars. On aurait pas le Dragon Toon aux yeux bleus. Est-ce qu'on jouerait pas le Monde des Toons ? J'ai envie de jouer le Monde des Toons exprès. Je sais pas. Faut qu'on ait les deux. Faut qu'on ait les deux. Je suis pas sûr qu'on puisse. Je vais la protéger, déjà. Je suis pas sûr qu'on puisse la jouer. C'est tellement. Faut qu'on ait les deux cartes. Faut qu'on puisse sacrifier. Ça me paraît compliqué. En tout cas, à chaque extension, on aurait une secrète. C'est pas garanti. Attention, c'est pas une display. Je sais pas quoi en penser du Dragon Toon. Je ne sais pas quoi en penser. On a la troisième zone de Plasma Mystique, donc il faut vraiment qu'on ait des monstres ténèbres. Ça peut être vraiment très fort avec des monstres ténèbres. Et franchement, là, on a un bon tirage, les gars. Même si on a plus de grosses cartes magie, là, franchement, c'est très, 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 très cool ce qu'on a. En plus, il nous reste pas mal de booster. Mine de rien, là, on peut encore avoir une holo. Recette de hamburgers, non merci. Le Kraken de feu, ce n'est que 1600 alors qu'on a plein de 1650, donc ça ne va pas être utile. Ameba, le fameux Ameba, ça parlerait à Zulu. Il avait fait un deck autour d'Ameba. Ça, peut être pour la troisième zone de place. Le droit ! Deuxième Gobelin parvenu ! Voilà ! Let's go ! Le deuxième Gobelin parvenu ! Dark Witch, 1800, non. Kamakiri volant, non. La zone de Plasma, bon, ça suffit de te voir un petit peu. Non. Et franchement, là, on a un beau petit A. Là, le petit A de trucs dont on est sûr que ça va dans le deck. Après, il va falloir faire des choix. Ça va être compliqué de faire des choix pour virer des trucs et tout. Oh là 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 là. J'ose même pas y penser déjà. Corne de lumière, non, c'est pour la défense, ça ne nous intéresse pas. On veut une hache du désespoir dans les cinq derniers boosters. Une petite hache du désespoir, un petit duo délinquant. Voilà, pour enlever encore une carte de la main de Zulu. Ce serait sympa, un Nozler Maléfique ! Notre troisième Nozler Maléfique ! C'est ça qu'on veut ! Qu'est ce qui nous manquerait là en commune intéressante ? Un troisième Gobelin parvenu. Ce serait très fort. Un autre serviteur des protecteurs du tombeau là, ce serait fort aussi. Ouais, voilà. Gobelin parvenu. Serviteur des protecteurs pour qu'ils doivent... Serviteur des protecteurs du tombeau. Je crois qu'il ait besoin de meuler. J'ai tellement envie de le jouer. C'est tellement une carte de même. Ça non. Sanglier soldat, on a dit non. La tomate mystique. Oui, 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 oui. Plus de trois boosters les gars. Trois boosters et on a eu deux Gobelins parvenus. On en a eu deux. Et on a confiscation. Zulu, t'es mort ! Payez 1000 points de vie pour regarder la main de votre adversaire, sélectionnez une carte et défaussez-la au cimetière. Oh là là ! Et si j'ai ça en main de départ là, je regarde deux fois sa main, je sélectionne deux cartes. Il y en a une qui va au cimetière, une dans le deck. Je suis désolé Zulu. Je suis pour rien moi, c'est comme ça, c'est aléatoire. Je suis désolé. Bon bah c'est bon, il y a deux derniers boosters. Écoutez, pas besoin d'autre chose en vrai. Franchement, du coup, je pense pas qu'on va jouer Germe géant et Momanga Agile parce qu'on n'en a pas assez la corde. Mais typiquement, c'est elle que je peux pas jouer. Je préfère Nuzler Maléfique parce que là, quand elle est envoyée du terrain au cimetière, je suis obligé de la remettre au-dessus du deck. Et ça, ça m'intéresse pas forcément. Je veux pouvoir piocher autre chose que ça. Et le dernier booster de maître des magies. Est-ce que tu nous donnerais pas une petite holo magie pour finir ? Ce serait bien sympa ça, non ? Une petite holo magie. Sélectionnez cinq cartes de votre deck, révélez-les à votre adversaire. Votre adversaire sélectionne une carte parmi elles, ajoutez cette carte à votre main et défausser les autres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça va dans le deck. On se retrouve tout de suite avec le deck construit. Ce fut dur. J'ai vraiment dû faire des choix et ne pas mettre des choses que j'aurais bien voulu mettre. J'ai pris des risques. Je suis à 3-1, je me dis que je peux me permettre de prendre des risques. C'est pas grave s'il revient à 3-3, au moins je me serais amusé avec des petites situations cocasses. Voilà à quoi ressemble le deck. Déjà, on a nos attaquants. Ryukijin le puissant, 1600-1600. Trois corbeaux à fouet, 1650. Elfe des ténèbres, 2000. Ces six cartes là sont ténèbres. C'est important de savoir que ce sont tous des monstres ténèbres. En plus on a un petit poisson aux 7 couleurs à 1800, ça c'est sympa. Et le bon Mahavailo, ça ce sont tous nos monstres pour taper. Évidemment que lui on va le booster avec d'autres cartes que vous verrez après. On en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 monstres pour taper. J'ai enlevé tous les monstres à 2000 de défense. Je veux rentrer dans l'agression. J'en ai marre de me protéger, on est à la troisième extension. On veut arrêter de mettre des monstres en mode défense. Donc maintenant, les monstres un petit peu tech, on a nos deux sangans évidemment. Tout ça, ça va nous permettre d'aller chercher un sorcière de la forêt noire et tomate mystique. Ça, ce sont nos quatre searchers. On n'est pas eu plus malheureusement, mais la tomate mystique, elle peut me permettre d'aller chercher un sangan, une sorcière de la forêt noire et c'est tout d'ailleurs. Elle ne peut pas aller chercher beaucoup plus, mais c'est déjà bien. Elle peut aller chercher ces trois là. Ensuite, on a nos petits revivers, magiciens de la foi, ça c'est beaucoup trop fort avec toutes les magies qu'on joue. Et on a de quoi gérer un petit peu le terrain. On a un monstre à 2000 quand même. Lui, s'il sort, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas parce que moi aussi, je dépends de mon cimetière avec mon storyboard, avec magicien de la foi, je ne sais pas. On va voir à quoi ça va ressembler. Et j'ai quand même mis un petit mur du labyrinthe. Si à un moment, on a besoin de se protéger, ça peut être fort. 3000 de défense, c'est clairement pas négligeable. Ensuite, en magie, déjà on a les cartes magiques qui nous permettent de piocher. Pot de cupidité, choix douloureux de piocher ou d'ajouter à la main évidemment. Et nos deux petits gobelins parvenus, ce petit combo de quatre cartes, c'est très très fort. D'ailleurs, il faut que je réfléchisse à choix douloureux. Qu'est-ce que j'ajoute en main ? Enfin, c'est quoi les cinq cartes que je lui montre ? Je pense qu'il faut par exemple deux corbeaux, un sanghan, tu vois un truc comme ça, un sanghan, un magicien de la foi. Non, parce qu'il va forcément choisir mon corbeau. Il faut genre deux corbeaux, l'elfe des ténèbres, le poisson. Je ne sais pas trop encore ce que je vais, ce que je vais chercher avec ça. Ou alors je mets toutes les cartes d'équipement, ça peut être ça aussi. En parlant de cartes d'équipement, on a le pendentif noir et nos trois nuzzleurs maléfiques. Donc, plus 500, plus 700, plus 700, plus 700. Avec Mahavailo, c'est un délire. Mahavailo qui gagne 500 points en plus d'attaques pour chaque carte d'équipement. Donc, je vous laisse faire le calcul. Trois fois 7, 2100, 2600. Si on a quatre équipés, elle augmente son attaque de 4600. Elle serait donc à plus de 6000. Enfin, c'est un délire. On retourne un petit peu dans le monde des terrains. Je les ai pris les trois zones de plasma mystique, augmente l'attaque de tous les monstres ténèbres de 500 points et diminue leur défense de 400. Ça va être bon pour lui aussi. Je ne sais pas s'il aura cette stratégie là, mais je me dis que tous nos gros beaters là, ils ont ténèbres en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même Sanghan, sortir de la forêt noire, tu vois, ça la fait passer à 1600. Ça peut permettre de donner des grosses patates. La tomate mystique aussi, elle est ténèbres. Ça peut être fort, on va voir. Ça peut aussi être une grosse brique en main. Si j'en ai deux en main, trois en main, etc., ça peut être très relou. Ensuite, on a, ça c'est vraiment pour le fun, les deux serviteurs, les protecteurs du tombeau. Votre adversaire doit envoyer au cimetière une carte du dessus de son deck pour déclarer une attaque. S'il y a ça plus ça sur le terrain, Zulu ne peut pas m'attaquer. Ensuite, on a de quoi gérer son board évidemment. Donc comme d'hab, nos deux fissures, nos deux trous noirs, ça c'est trop fort. Ça, ça va nous permettre de sortir de situations dramatiques. Puis on a de quoi casser des trucs de sa main. Vous voulez que je vous dise c'est cheaté, c'est cheaté. J'ai gardé les deux hommages aux damnés, défausser une carte et cible un monstres sur le terrain parce que justement, il me dit que ça, si je le pioche alors que je l'ai déjà en main, ça si j'en pioche un deuxième, ça peut me permettre de défausser des cartes dont je n'ai pas vraiment besoin. Je pense que ça, c'est bien. Je pense que c'est important. J'ai enlevé les Thunder Dragons, par exemple, parce que je n'ai plus la place. Là, on est déjà à 41. Je ne sais pas quoi couper, donc on est à 41. Et ensuite, notre top 3, évidemment, Monster Reborn, Change Banker, Jugement Solennel, rien à dire. C'est juste incroyable. Ça nous fait beaucoup de magie, en fait. C'est ça qui me fait peur. D'habitude, j'ai 25, 26 monstres et là, on est plus ou moins moitié, moitié. Ça va être compliqué. Mais bon, les gars, on est à 3-1. C'est le moment de s'affronter en duel. Bon, cher Zoulou, autant je n'avais pas la confiance avec l'extension d'avant, autant là, j'ai eu quelques petites pépites. J'espère que toi aussi n'en a pas eu. Écoute, peu importe les cartes que je chope, moi, j'ai foi au deck de mon grand père. Ok, t'as eu de la merde, c'est parfait. C'est bon pour nous. Tu verras, tu verras mon ami. Non mais très bien, très bien. Messieurs, dames, je vous l'ai déjà dit plus tôt dans la vidéo, mais n'hésitez pas à aller ensuite sur la chaîne de Zoulou. Comme d'habitude, le gagnant de ce duel gagnera un point et vu que c'est sur ma chaîne, je vais commencer Zoulou. Je vais malheureusement pas avoir six cartes au début, mais c'est pas grave. Je te propose de passer sur la bonne scène. Mon cher ami, je te souhaite évidemment une bonne chance. Il me fomera toujours ce double. Oh non, il meurt ! Il meurt après un profit ! Zoulou, je te propose de passer en main phase 1 de mon premier tour et de simplement poser un Elfo des Ténèbres à 2000 d'attaque en mode attaque et de terminer mon tour là-dessus. Très bien, je pioche. Je vais 7-1 et je vais dire fin de tour mon ami. On commence par de la défense Zoulou. Penses-tu que je vais attaquer avec mon Elfo des Ténèbres ? Bah je t'en prie. Je ne pense pas. Par contre, avec mon corbeau à fouet, peut-être, peut-être, je vais déclarer une attaque avec mon corbeau à fouet à 1650. Et tu attaques ma sorcière de la forêt noire mon ami. Très bien, très bien, tu vas pouvoir résoudre son effet. C'est une bonne carte pour démarrer le duel quand même. Je vais prendre une petite mère grizzly. Je vais taper à 2000 en vrai. Ok. Puis je vais me perdre 1000 moi, ça te fait pas mal. Typiquement, je ne sais pas si je devrais faire ça, mais pourquoi pas, on fait des tests. Je pioche, je vais jouer la potion paralysante sur ton corbeau. Vu que ce n'est pas un machine, il ne pourra plus attaquer tant qu'il est équipé de cette carte. Ensuite, je vais poser un et je vais dire fin de tour. Je pioche Zoulou et je vais invoquer un nouveau monstre ! Peut-être pas. Zoulou ? Ouais ? Et si on faisait un petit trou noir. T'en penses quoi ? Détruis donc tes monstres, il n'y a pas de tournoir. C'est sympa un petit trou noir. Suivi de Ryukishin, le puissant, en mode attaque à 1600. Non, il ne va pas taper parce que je suis encore en même phase. Je vais peut-être l'équiper ou mettre une magie de terrain, Zoulou. Calme-toi. Calme-toi Zoulou, je te sens un petit peu trop... Je vais l'équiper d'un Ezzler Maléfique, Zoulou. Ok. Et donc, je vais taper à 1600 plus 700, ça fait 2300. Je pioche. En vrai, je suis devant, mais j'ai deux cartes que tu peux gérer facilement. J'ai que deux cartes en main. Toi, tu as tout ton deck dans ta main, là. Une fissure et c'est fini tôt, quoi. C'est deux. Zoulou, tu tryhardes beaucoup trop. Ouais, ouais, je sais pas ce que je fais, attends. Je vais poser et je vais jouer Energy Enchaîne. En gros, tant que cette carte est sur le terrain, dès qu'on joue une carte depuis notre main, que ce soit invoqué, posé, 7, on doit payer 500 points de vie ou activer une carte magie depuis notre main. C'est très chiant. Ça va, j'ai encore des points de vie, mais bon. Tu termines là-dessus ? Ouais. Alors, je pioche. Oh ! Mais dites-moi, là ! C'est pas mal ce qui se passe, là ! C'est pas mal du tout, là ! Il a 2.300. Eh bien, on va l'équiper d'un petit terrain zone de plasma mystique pour le faire passer à 2.700. Zoulou, le monstre que tu as 7, il a combien d'attaques ? Je sais pas. Je veux bien savoir, s'il te plaît. Oh ! Il s'agit de la petite fille malheureuse ! Non ! Pas deux fois, à mon avis ! Non ! Ok, bah enlève-moi 500. Bah, elle sera en mode attaque. Ouais, je prends le contrôle. On va dire que je la flippe, donc elle est en mode attaque et je t'attaque à 2.700. Alors, juste t'emmène phase 2. Je vais poser un autre monstre, donc je repère 500 et je te rends ta jeune femme qui est donc en mode attaque au moment où je te rends. Et je termine mon tour là-dessus. Je te cache. Et j'ai zéro carte en main. Je cède ça. Et je dis à toi. Ça veut dire que tu peux plus rien poser ? T'as perdu, en fait. Ça veut dire que c'est compliqué. Ça veut effectivement dire que c'est compliqué, gros. Pour l'instant, je vais juste passer en battle. Ouais. Et taper ton monstre face down. Et tu actives ma cyber-jar ! Ok ! Quel était ton monstre face cachée ? C'était la catastrophe. C'était le chasseur de la lumière ! Ok ! Bon, on est pendant mon tour. Donc c'est quoi ? On montre 5 cartes. C'est toi qui montre les monstres invoqués. On travelers. Ok ! On les invoque. Tout le reste va à la main ! Non mais gros ! Ah tu l'as vu aussi ! Ok ! Ouais, j'l'ai vu aussi. Alors c'est… Ouais, tu les montreras après. Est-ce que c'est once per turn l'agent ou pas ? Non, il n'y a même pas marqué une fois par tour. Ah bah, je suis toujours en battle face. Avec Ryukishin je vais taper ta carte du bilieu. Aïe 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 ! J'ai plus beaucoup de monstres Zoulou, donc ça prend... Oh let's go ! Oh let's go la confiscation Zoulou ! T'as mis le messager de la paix. Oh là là, t'as la princesse. Oh ça fait quoi ça ? Soldats canons. Je peux sacrifier les monstres et te faire perdre 500 points de vie. Ok, je réfléchis à ce que je vais faire. Je suis toujours en battle, je vais péter son soldats canons qui me fait peur. Ok, je vais passer en main phase 2 du coup. J'ai beaucoup d'options là. Pas paye 500. T'as combien ? Oh le nombre de cartes en main le man ! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah vas-y Zoulou. Je t'en prie, tu reste 500. Toi t'as combien ? 5. Je vais faire confiscation. Je vais payer 1500 du coup, parce que c'est 1000 plus ta carte 500. Et je vais regarder ta main et en défaut c'est une. Tout est hyper chiant. Redis-moi le messager de la paix, s'il te plaît. Tous les monstres avec 1500 points d'attaque ou plus ne peuvent pas être déclarés d'attaque. Et une fois par tour, durant ma standby, je vais payer 100. De toute façon, tu peux en jouer aucune. T'as plus que 500 points. C'est quoi ta win condition là ? Et j'en ai pas. Après, je serais toi, je serais pas si confiant que ça quand même. Mais on relève le mur. Ouah, je sais pas quoi faire mon gars. J'ai 3500 en plus là. Je vais 7-1. Tu peux m'enlever 500. Je vais me qu'est-ce qu'il y a Zoulou ? Pourquoi tu souris ? T'as ta princesse de Tsurugi. Je sais, je l'ai vu. Mais là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a que 2500. Donc vas-y, on sera chacun à 500. Et puis on va bien s'amuser le reste de ce tournoi. Je fais ma princesse de Tsurugi. Ok, il me reste 500. Tu sais que si j'avais juste plus posé une de mes cartes ? Bah ouais, je sais. Ce qui est très drôle, Doc, c'est que tu te focalises des cartes qu'il y a dans ma main. Et tu te focalises pas sur les cartes qu'il a sur mon terrain. Et rappelle-toi, je ne dois pas payer de points de vie pour les cartes qui sont sur mon terrain. Oui. Je vais activer le feu Faudroyant. Infligez 1000 points de dommage à votre adversaire et 500 points de dommage au vôtre. Mais donc tu te suicides si tu fais ça ? Bah non, on meurt tous les deux, égalité. Je vais jouer jugement solennel, Zoulou. Paye donc la moitié de tes points de vie. Si t'en as un autre, bah ok, on fait égalité. Me dis pas que t'en as un autre, Zoulou. Et non, je te dis pas que j'en as un autre. Je te le montre ! Je joue le feu Faudroyant ! On peut pas finir là-dessus ! Bah si, c'est une égalité ! C'est une égalité ! Mais techniquement, tu finis avec moins 750 points de vie. Et moi, je finis avec 0 points de vie. Donc, dans le chat, vous décidez qui gagne, d'accord ? Non, ça marche pas comme ça ! En gros, c'est quoi cette fin de duel ! Voilà, bien joué à toi ! Sauf que les règles, les règles à Yu-Gi-Oh, c'est dès qu'on passe 0, on a perdu, donc bon. Est-ce que t'es sûr que dans les mécaniques du jeu, je suis pas censé perdre juste avant tes 500 ? Y'a pas de puits de perdre tes 500 ? Non, c'est et. Ah ouais, donc c'est simultané normalement. Y'a pas d'histoire de t'es le joueur du tour, donc y'en a un qui perd avant et tout. Zoulou. Oui ? Les abonnés ne l'ont pas vu, mais on vient d'avoir confirmation de notre ami, et juge surtout, Yori-sama. Ce qu'il se passe dans une situation comme celle-ci, c'est qu'il y a égalité ! Nous perdons tous les deux en même temps ! Pas de gagnants ! Ouais, mais y'a pas de perdants ! Et ça, c'est une première nouvelle pour moi, parce que dans ce duel, je n'ai pas perdu ! C'est vrai que tu n'as pas perdu. Nous sommes dans une situation neutre. Nous sommes dans un univers où à la fois cohabitent les morts et les vivants. Je vais peut-être un petit peu loin. Tout ça pour dire que personne n'a de points pour cet épisode, Zoulou. Je sais pas comment toi, tu te sens par rapport à ça, et moi qui pensais que mon jugement allait me sauver, et non. J'espère du plus profond de mon cœur que pour la prochaine extension, tu vas avoir des cartes moins cancer que celle-là. Oh, t'as dit du quoi là ? Ouais, elles sont pas ouf, elles sont pas ouf quoi, ton truc à 500 là. Mais en tout cas, vraiment, hé les gars, moi, c'est la première fois de ma vie que je fais ce type de draw. Là, on n'est pas dans un draw en BO3, on est dans un draw en BO1 où on touche tous les deux zéro en même temps. J'avoue, c'est fou quand même. Première fois de ma vie que je fais une égalité comme ça. Bah écoute, la prochaine, ce sera quand on piochera tous les deux en même temps Exodia le maudit. Waouh, c'est possible ça ? Je pense, ouais. Tu crois que c'est le joueur du tour qui gagne ? Non, je pense qu'on gagne tous les deux. Ah, si vous savez dans les commentaires, dites le non. Bon, écoute Zoulou, intéressant, je trouve que les matchs deviennent de plus en plus compétitifs, il y a de plus en plus de retournements de situation et tout. Il y a des vrais choix de stratégie en tout cas. Aussi ouais, et on voit que nos decks partent vers deux directions différentes, on n'a pas les mêmes cartes. Toi la bonne, moi la mauvaise ! Bah non, la preuve ! Toi, ton deck, qui te permet de m'entraîner avec toi dans la tombe. C'est pas mal, ça va évidemment changer encore plus avec la prochaine extension qui sera le serviteur du pharaon avec la carte emblématique, Zoulou, qu'on a tous les deux envie d'avoir. Je préfère mille fois que tu m'invoques un Jinzo, plutôt que tu top un ordre impérial vu toutes les magies que j'ai. Les stratégies vont changer, hein Zoulou. Si c'est moi qui chope ordre impérial, t'es aussi niqué que moi. Mais est-ce que toi, tu jouerais ordre impérial ? Je peux changer ma stratégie, ça dépend. Et tout ça, vous le saurez dans le prochain épisode, évidemment, évidemment, nous ne le savons pas encore. Merci beaucoup de suivre ce concept avec tant de fougue, de jeunesse et de prospérité. Bien évidemment, vous avez l'autre épisode sur la chaîne de Zoulou actuellement, nous vous faisons d'énormes gros bisous, à bientôt, c'est tout pour nous. J'ai plus de mots, je me tais.